Copains comme cochons Mauvais lundi pour Jules Bouchon ! À peine venait-il de rentrer de l'école, que sa mère lui demanda de ranger sa chambre. « C'est pire qu'une porcherie ! » grogna-t-elle. « Même des cochons n'y habiteraient pas ! » Madame Bouchon avait tort. Sur le lit de Jules, il y avait un gros cochon. « Désolé de te déranger ! » dit Jules. Et il commença à empiler quelques jouets au fond du placard. « Laisse tomber ! » grogna le cochon. « Ta chambre est très bien comme ça ! » Jules trouva que le cochon avait raison et il laissa tomber. Quand il entendit des pas dans l'escalier, le cochon se précipita sous le lit. C'était Madame Bouchon. Elle contempla la chambre de son fils et soupira. « D'accord, Jules. Si tu veux vivre dans une porcherie, c'est ton problème. » Jules avait gagné ! Maintenant, il allait pouvoir vivre comme il voudrait. Le mardi après-midi, de retour à la maison, il trouva un deuxième cochon dans sa chambre. Ça ne le dérangea pas du tout. « Les cochons, c'est sympa ! » pensa-t-il, du moment qu'il n'y en a pas 36. Bien sûr, le désordre avait empiré. Mais il pouvait encore fourrer la plupart de ses affaires sous le lit. En fait, Jules et les cochons s'entendaient à merveille. Le soir, ils jouaient au Monopoly et souvent jusqu'à des heures impossibles. Naturellement, ils laissaient tout par terre. Ils organisaient de terribles batailles de polochons ou faisaient des concours de trampolines sur le lit. Un soir, deux autres cochons firent leur apparition dans la chambre. Le désordre devint tout simplement monstrueux. Cette nuit-là, Jules dormit par terre. Les quatre cochons occupaient tout le lit et ils avaient pris les oreillers et les couvertures. Jules ne s'en formalisa pas. Mais quand il découvrit des traces de sabots sur ses bandes dessinées, il fit la grimace. Le lendemain, en revenant de l'école, il constata que quelqu'un s'était assis sur son ballon de basket. Quelqu'un de très lourd. Pire que ça. Ces cartes de baseball avaient été mâchonnées. « Cette fois, ça suffit ! » grogna-t-il. Il dégringola l'escalier pour tout raconter à sa mère. « Désolée, » dit Madame Bouchon. « Ce qui se passe dans ta chambre, c'est ton problème. » Et elle lui tendit un balai. Jules était catastrophé. Jamais il ne viendrait à bout du désordre tout seul. Puis il songea qu'il y avait dans la chambre une équipe de nettoyage de premier ordre. Bon prince, les cochons acceptèrent de l'aider. Tous ensemble, ils se mirent à ranger, à balayer, à frotter, à récurer. En fin d'après-midi, Jules inspecta les lieux et dit « Impeccable ! » En fait, du point de vue d'un cochon, c'était même un peu trop impeccable. Alors, les quatre animaux décidèrent de rentrer chez eux. L'un d'eux passa un coup de téléphone à la ferme pour qu'un camion vint les chercher. Les adieux furent déchirants. À partir de ce jour-là, la chambre de Jules resta impeccable. Sauf, bien sûr, les nuits où les cochons revinrent pour jouer au Monopoly.